... Cette oeuvre-là, quand j'ai pensé à ce qui s'est passé, j'ai dit que c'est extrêmement grave qu'on ait assisté à ce phénomène mondial qui, d'un coup, arrête tout. Ce que j'appelle les points de lumière, c'est les points où on va pour rencontrer Dieu, sont fermés. Donc là, il fallait penser, aborder le sujet, parce que les musiciens ont fait beaucoup de clips, et les peintres, nous sommes aussi, nous avons notre médium, il fallait le faire. J'ai pensé d'abord créer une sculpture métallique en fer, c'est-à-dire un tube galvanisé, pour sortir d'abord les religions, faire le sur-dessus de suite, et aller maintenant vers l'installation de cette oeuvre-là, qui non seulement porte un grillage devant, mais encore des morceaux de tissu. Donc il fallait, au processus de création, pour arriver à avoir beaucoup de symboles. Et ces symboles, c'est simplement la réponse par rapport à cette pandémie, qui, comme je le dis encore, prend des dimensions multiformes, parce qu'il a plusieurs visages. Ce n'est pas pour cela qu'il fallait plusieurs matériaux pour arriver à créer cette image, qui rappelle les gestes barrières, se saluer avec les coudes, se saluer avec les pieds, tout le monde est masqué. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde très abstrait. Nous, en tant qu'ONG de santé, qui travaille dans le domaine de la santé, nous avons été interpellés pendant cette crise, pendant cette pandémie, et il fallait véritablement, vu notre expérience, vu notre responsabilité, vu notre vision dans le domaine du développement et de la santé, s'engager. Et cet engagement, nous le faisons aux côtés de bonne volonté, aux côtés d'ambassadeurs, qui ont pendant longtemps accepté d'être là, qu'à chaque fois que le besoin y était, et dans ce contexte de COVID, ils ont été là, et nous les avons impliqués, non seulement à assurer cette communication sur les risques auprès des communautés, mais également à se mobiliser, à mobiliser des ressources pour participer à la réponse, à la pandémie, au COVID-19, aux côtés du ministère de la Santé. Parce que notre rôle, c'est d'appuyer dans les pays africains les ministères de la Santé, pour qu'ensemble, qu'on puisse mener le même combat, et que les communautés de leur côté puissent exercer leurs responsabilités dans cette affaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501